Thomas Porcher nous fait l'amitié de rester avec nous pour répondre à vos questions. Voici la première. Le revenu universel ne déboucherait-il pas sur l'explosion du travail au noir ? Pas sûr, je ne pense pas. En fait, le travail au noir vient surtout de l'employeur. Personne ne décide de travailler au noir comme ça. Donc, ce n'est pas sûr que le revenu universel débouche sur le travail au noir. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui est bien dans ce revenu universel, c'est qu'il faut l'expérimenter pour voir les effets que ça aura et même les effets pervers qu'il pourrait y avoir. – Pourquoi une politique sociale basée sur le partage des richesses serait-elle irréaliste ? – Non, c'est réalisable. Je pense que c'est juste une question de choix. Aujourd'hui, on a un capitalisme qui fonctionne bien, qui crée des profits, mais on a une redistribution qui est trop faible. Donc, le but serait ça, c'est de permettre justement plus de redistribution pour qu'il y ait moins d'inégalités parce que les indices d'inégalités se dégradent depuis à peu près une vingtaine d'années dans tous les pays développés. – Pourquoi Emmanuel Macron, ministre démissionnaire, serait-il responsable du bilan de François Hollande ? – Il n'a pas été que ministre. Il a été ministre de l'économie, mais il a été aussi conseiller spécial de François Hollande. Donc, il a été pendant quatre ans aux manettes. Alors, il n'est peut-être pas responsable complètement, mais on peut dire quand même qu'il est co-responsable du bilan économique. Et s'il n'est pas co-responsable à minimum, alors à quoi sert d'être ministre et conseiller du président de la République ? – Merci beaucoup Thomas Porcher et merci à vous tous pour vos questions. – Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021